Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette superbe lumière artificielle pour faire le book haul du mois de novembre. Alors, je commence ce book haul avec deux services presse que j'ai reçus. Le premier, c'est What Happened That Night par Diana Cameron, je pense, publié chez Hachette. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça et que j'ai eu par le biais des masses critiques Babelio. Donc, dans ce roman que je n'ai encore pas trop vu tourner, en même temps, je ne me rappelle plus la date de sortie. C'est pas grave. Dans ce roman, en fait, la grande sœur de l'héroïne a tué Griffin Tomlin. Et il a dit dans la quatrième de couverture que personne ne sait pourquoi elle a fait ça, sauf la narratrice. Et voilà, il m'intriguait beaucoup. Donc, j'ai très, très hâte de le lire et de vous en reparler. Et le second service presse, c'est La Légende des Quatres, le tome 2, Le Clan des Tigres, de Cassandra Odenel, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est ma lecture en cours que j'ai bien avancée. J'en ai lu plus de la moitié. Et franchement, c'est aussi prometteur que le premier. Il est même plus épais et il se passe encore plus de choses. Donc, tip top. Après, j'ai vu sur The Book Depository, j'ai profité d'une occasion pour compléter ma collection de Harry Potter en anglais. Donc, j'ai pris le tome 2, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Donc, toujours chez Blumsbury et je ne vous rappelle pas l'auteur, pas l'autrice. C'est vraiment des couvertures que moi, j'adore. Je déteste les nouvelles. Vraiment, je n'aime pas du tout. Et j'ai pris le deuxième puisqu'ils étaient chacun à 8 euros pièce. Donc, il n'y avait vraiment pas de quoi se priver. C'est le prêt d'un poche chez nous et là, on est en semi-poche. Donc, ça, c'est And the Prisoner of Azkaban. Voilà pour le craquage VO. Mais ça s'arrête là. Après, on a un petit peu plus des romances. Merci Stéphanie de m'avoir fait craquer. Donc, le premier, c'est L'amour sous les flocons de Stella McLean, publié chez Arlequin. Romand que j'ai déjà lu qui parle de Marnie. Marnie qui vit à Boston, qui a une trentaine d'années et qui est la propriétaire d'un salon de coiffure. Mais qui en a fait le tour. Ça fait 11 ans qu'elle bosse là-dedans et elle veut revendre ses parts. Sauf que Marnie, c'est la petite dernière d'une fratrie de 5, dont 4 frères. Et qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut. Pas plus avec sa mère. Et du coup, elle va accepter, pour que son frère lui paye un voyage dans un hôtel où elle sera seule et où elle pourra prendre du temps pour réfléchir à son avenir. Elle va accepter d'inspecter cet hôtel. Sauf que le personnel et le directeur particulièrement sont plutôt très attachants. Une romance que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, que j'ai lue en un dimanche. Donc voilà. C'était post-montreuil. J'étais malade et ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette romance. Voilà. Et une seconde, le dernier Susan Wiggs, la magie d'une rencontre toujours publiée chez Harlequin. Donc bien sûr, je ne l'ai pas montré pour l'autre. Mais ce sont ces éditions de Noël que Harlequin nous propose toutes les années. Il y en a d'autres. Je ne me laissais pas procurer, soit parce que j'ai trouvé que j'avais suffisamment de romance, et puis parce qu'il ne m'intéressait pas forcément, le Nora Roberts et autres. Bref. Dans celui-ci, on est dans les 4 skills comme souvent avec Susan Wiggs et souvent chez Harlequin. Et en fait, c'est le retour dans une petite ville, mais je me demande si ce n'est pas Avalon d'ailleurs. Bref, le retour de Sophie qui va devoir s'expliquer un petit peu sur son absence et réussir à combler tout ce qu'elle n'a pas fait, tout ce qu'elle a manqué pendant cette absence. Voilà. Donc je vais le lire bientôt. Encore à cause de Stéphanie parce que sa story m'a... En fait, j'ai vu la story et j'ai cliqué sur la fnac. Sur ma liste, donc c'est de Rosie Blake et c'est publié chez LJ. LJ, non ça doit être... Ah non, LJ. Non, LJ. On s'en fout. Donc c'est LJ, la maison d'édition. En fait, c'est une romance de Noël également. Et c'est l'histoire de Clara qui est danoise et qui va arriver dans un tout petit village anglais qui s'appelle Youth Thorpe. Et en fait, elle va aider à ce que la boutique de jouets ne ferme pas. Et la couverture vend du rêve. Alors il y a un petit reflet. La couverture vend du rêve et il paraît que l'histoire est super touchante. Et effectivement, moi je ne l'ai pas encore lue. Donc j'ai tout le plaisir de la découverte qui va venir. Alors voilà, pour les romances de Noël, je pense qu'on a terminé. J'ai craqué, cette fois c'est à cause de Valou. Parce que je pense que vous savez que j'adore la BD. Que j'adorais le dessin animé. Et voilà, Valou m'a dit Et effectivement, c'est les princesses Sarah. Le premier tome, la princesse déchue. Et c'est dans la collection Poche de chez Soleil. Du coup, c'est toujours, c'est la même histoire. La même histoire que, alors le début du dessin animé, c'est les mêmes dessins que dans la BD. Mais c'est sous forme de roman. Et c'est juste splendide. Ah, moi je suis fan. Franchement, je ne sais pas si je me lasserais de ce que font les Alvettes, Moretti, etc. Bref. Ensuite, j'ai craqué à cause de... Ouais, en fait, tout est à cause de... À part les Harry Potter. Je n'assume rien. À cause d'Elodie, de Elliot et Delive, pardon. Qui a posté la photo du 1 et du 2 sur Insta. Et donc, je me suis procuré de Jodie Taylor Les chroniques de Sainte-Marie. Un monde après l'autre. Chez HC Editions. C'est des romans que je trouve vraiment pas chers. 14,50 euros. Donc, c'est l'histoire de Madeleine Maxwell qui va arriver à l'Institut Sainte-Marie qui est plutôt dans tout ce qui est... Voilà. Qui est une historienne qui fait des recherches historiques. Et en fait, elle va se rendre compte que l'Institut Sainte-Marie cache pas mal de secrets. Et il paraît que c'est super bien. Donc, voilà. Par contre, matez-moi comme c'est écrit. Petit ! Enfin, voilà. Faut pas lire le soir quand... Faut pas lire le soir quand on est super crevé. Encore quelque chose qui fait penser à Noël mais ça n'est pas une romance. Donc, je peux pas le mettre dans le marathon romance. Winter House Hotel de Ben Guiterson et les illustrations que je vais vous montrer de Chloé Bristol. C'est chez Albain Michel. Collection Wiz. C'est l'histoire de Elizabeth. Elizabeth. qui est envoyée à Winter House Hotel pour Noël et qui n'a pas trop trop envie d'y aller. Et quand elle est là-bas, elle découvre que c'est un endroit génial où elle va faire une chasse au trésor, de livres magiques, des secrets de famille. Enfin, voilà. Et vous avez... Alors, déjà au niveau des entêtes de chapitres, des superbes illustrations et même tout au long du roman. Voilà. C'est illustré. Et j'aime beaucoup. j'aime beaucoup les romans comme ça où on nous suggère, en fait, des images. Il y a un vrai travail éditorial. Je vais le lire avec Valou. Je sais pas trop quand parce que j'ai, comme d'habitude, plein de lectures communes. mais on va le faire. On va le lire. Après, j'ai craqué sur un ouvrage d'abord parce qu'il est juste magnifique. Le dernier sorti de Ligue Part du Go, Le Chant des Ronces, publié toujours chez Milan. Mais c'est trop beau, quoi. Alors, déjà que je viens de voir la nouvelle édition de Six of Crows et que je ne retiens de l'acheter parce que 18 euros... Bref, si j'y pense, je vous mettrai un visuel ici de ce dont je vous parle. Donc ici, nous sommes dans un recueil de contes qui est complètement... qui est toujours illustré au moins sur les bords. Et ça va être six contes sur l'amour. Donc je pense pas qu'on soit du tout dans l'univers des Grisha ou de Six of Crows. Pas du tout. Là, par exemple, il y a le renard trop rusé. Mais c'est... Il est splendide. Il est vraiment... Il est vraiment trop beau. C'est un hardcover. Et je suis fan. Après, j'ai beaucoup de romances. Sont qu'il y a Noël qui arrive. Parce que, enfin, je me suis procuré Brexit Romance de Clémentine. Beauvais, publié chez Sarbacane. Donc c'est cette histoire qui maintenant s'éloigne un petit peu, qu'on voit un petit peu moins. Donc moi, j'ai enfin envie de le lire. Cette histoire, en fait, de start-up qui s'appelle Brexit Romance depuis le Brexit de l'Angleterre en 2010. Non, 2016. Oui, 2016. Donc c'est une start-up qui essaye d'arranger des... des mariages, de start-up secrètes. Donc des mariages blancs entre Français et Anglais pour qu'ils puissent continuer à naviguer entre les deux lieux. Moi qui suis une grande amoureuse de l'Angleterre. Et je ne pouvais pas passer à côté. Et pareil, il écrit, mais minuscule quoi. Je pense qu'on veut nous faire acheter des lunettes. Mais vraiment. Mais bref, voilà. C'est un livre qui me faisait très envie. Alors, dans du plus récent, j'ai craqué pour Mortal Engines de Philippe Reeve. C'est publié chez Gallimard. Donc, alors, c'est la fameuse jaquette qui est la jaquette du film. Et on a la vraie couverture du bouquin qui est juste splendide. Film réalisé par Peter Jackson. Le réalisateur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, s'il vous plaît. Et donc, ce livre, alors, j'ai pas trop de renseignements, mais ce sont... Donc, c'est un monde post-apo. Et ce sont des villes sur roues qui veulent s'éliminer les unes les autres. Et en fait, on va suivre un apprenti historien, Tom Natswaffey, et Esther Shaw, une rebelle. Voilà. J'en sais pas plus. J'ai envie de voir le film aussi, surtout grâce à son réalisateur. Mais il faudra d'abord que je lise le bouquin. Ça va être sérieux. D'endurissant aussi, j'ai craché... J'ai craché, ouais. Je suis une grosse salle, j'ai craché. Bref, j'ai acheté, donc, de Kerstin Guéa, le château des Brumes, publié chez Milan. Donc, cette fois, on part dans les nuages puisqu'on va dans un hôtel et on va suivre Fanny qui est stagiaire qui a 17 ans et qui, dans cet hôtel, en fait, est un petit peu en surménage parce que ce sont les fêtes de fin d'année. Et en plus, à mon avis, il y a des histoires d'amour, des trucs comme ça. Donc, voilà. Je ne suis absolument pas fan. Enfin, je n'ai pas aimé la trilogie des Gems. Du coup, je n'ai pas le Silver. Mais je ne sais pas. Le résumé m'a tenté. Donc, je vais tenter, justement. Et enfin, pour terminer, le book haul Fandom de Anaday, publié chez Pekaji. C'est ce livre qui tourne pas mal et qui nous parle de... Comment il s'appelle ? Violette. Violette qui a la capacité de rentrer dans les romans qu'elle adore comme, visiblement, toutes les personnes dans cet univers sauf qu'elle, elle est bloquée à l'intérieur. Et on nous donne l'exemple de... Imaginez, vous êtes Katniss dans Hunger Games mais vous n'arrivez pas à tirer à l'arc, vous n'avez pas l'instinct de survie, etc. Et du coup, vous quittez le bouquin sauf qu'elle, elle ne peut pas. Donc, je me demande si elle est bloquée dans Hunger Games. Alors, j'ai une crainte, c'est que j'ai vu ce livre en occasion genre 3-4 jours après sa sortie. Donc, est-ce que vraiment il n'est pas aimé ? On verra. Certaines m'attendent au tournant pour savoir ce que j'en pense. Maintenant, je ne sais pas du tout quand je le lirai. C'est quand même une jolie bricasse. Il fait quasi 500 pages. Donc, je vais voir. Voilà. Donc, ça, c'était avant décembre où il y a Montreuil, Noël, etc. Donc, ça, voilà. C'est le bouquin au novembre qui est, je trouve, raisonnable pour moi, en tout cas. Parce que par rapport au fait que je suis une grosse dépensière en lire, il est raisonnable. On verra décembre, mais voilà. Bref. Comme toujours, parlez-moi de ces romans si vous les avez lus. N'importe lesquels. Dites-moi aussi d'autres choses si vous avez d'autres choses à me dire en commentaire. Et si vous avez envie de faire des lectures communes, n'hésitez pas. Toutefois, voilà, le calendrier est bien rempli et les fêtes approchent. Donc, c'est un petit peu compliqué. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à tout bientôt pour un prochain... Non, pas beaucoup. Pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada